Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle séance de l'atelier d'études psychédéliques. Et on accueille ce soir Gauthier Dassonneville. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Gauthier. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir nous présenter tes travaux. C'est une séance que j'attendais vraiment avec impatience. Et donc Gauthier Dassonneville, si je peux te présenter rapidement, tu es philosophe, chercheur en philosophie, attaché à l'Institut des textes et manuscrits modernes. Et tu es un spécialiste de philosophie sartrienne. Tu es l'auteur d'une thèse intitulée Sartre, plus exactement. De la magie au magique, conscience, réalité humaine et être dans le monde chez Sartre, 1927-1948. Et ce soir, tu vas nous présenter une communication que tu as intitulée Sartre et l'expérimentation de mescaline dans le contexte de la psychopathologie française des années 30. Le fait que Sartre ait pris de les mescalines, c'est quelque chose qui est un peu connu. Moi-même, j'en ai entendu parler, je crois, à la base, par les journalistes qui racontent ce que Simone de Beauvoir en a dit. Et puis après, dans ce livre que nous avons chacun sous la main, mescaline de Mike Jay. Voilà, donc c'est un petit peu la référence sur la mescaline. Mike, si tu nous entends, hello ! Et je sais que tu nous suivras, donc salut Mike. Merci pour cette œuvre magistrale. Et c'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus. Et toi, tu as été chercher des sources primaires. Et je crois que tu peux nous en dire encore plus sur cette expérimentation. Mais si j'ai bien compris, tu vas la resituer dans une histoire un peu de la psychopathologie. Et dans le contexte des années 30. Mais voilà, Gautier, si tu veux lancer ta présentation. D'accord, mais je prends la main alors. Vas-y. D'abord, je te remercie Vincent, parce que ça fait un peu plus d'annan maintenant que j'ai commencé à suivre un peu les webinaires sur Internet. Et c'est vrai que c'est toujours dans des formats assez conviviaux. Et c'est assez agréable à écouter avec des perspectives assez variées, finalement, entre l'approche neuroscientifique ou l'anthropologie ou encore l'histoire de la médecine. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui permettent de brasser et de réunir des centres d'intérêt assez variés. Et c'est vrai qu'en écoutant une des interventions de Zoé Dubus, qui avait parlé du LSD dans les années 50, je me suis dit, tiens, il y aurait quelque chose à dire, justement, sur le créneau juste avant. Sur ce qui fait les expérimentations de ce qu'on n'appelle pas encore des psychédéliques à l'époque et comment ça fonctionne. Et alors, c'est vrai que le Sartre qui hallucine des langoustes, c'est un petit peu le cliché. Le cliché, c'est effectivement, si on voit ce que la presse en relais, c'est tout de suite présenté avec un peu un anachronisme, finalement, comme un « bad trip ». Et donc, ça va être un petit peu l'enjeu de mon propos de ce soir, c'est de resituer ça, c'est-à-dire que, finalement, qu'est-ce qui était recherché dans cette expérience ? Oui, oui. Voilà, ça va être l'enjeu de ma présentation. Donc, je lance mon PowerPoint et je me raccroche à mon texte tout de suite. D'accord. Et encore une fois, merci, Gauthier. Et puis, d'autant plus que la mescaline, c'est un petit peu la substance dont on parle le moins, je crois. Donc, merci de venir enrichir les études psychédéliques et parler de cette substance peut-être la moins connue, quoi. Voilà. Le psychédélique oublié. Donc, en 1926-1927, durant sa troisième année à l'École normale supérieure, Jean-Paul Sartre a préparé son diplôme d'études supérieures, qui était le sésame nécessaire au passage de l'agrégation de philosophie. Son directeur de mémoire à l'époque, le professeur Henri Delacroix, était alors titulaire depuis 1919 de l'une des premières chaires de psychologie à la Sorbonne, et il s'apprêtait à devenir doyen de l'université en 1928. Avec la défense d'un mémoire original intitulé « L'image dans la vie psychologique, rôle et nature », Sartre a non seulement obtenu la mention « Très bien », mais aussi, quelques années plus tard, le soutien de son ancien directeur pour candidater à une bourse pour effectuer un séjour d'études à l'Institut français de Berlin. En même temps, Sartre a gagné l'intérêt et la confiance qu'ils lui offriront l'opportunité de publier « L'imagination chez Alcan en 1936 » et « La structure intentionnelle de l'image » dans la Revue de Métaphysique et de Morales en 1938, effectuant ainsi l'une des premières percées de la phénoménologie dans la psychologie française. Autant dire que la réussite du diplôme a eu quelque chose d'un acte fondateur pour la carrière philosophique de Sartre et que ce texte constitue un document inestimable pour l'exégèse de la pensée sartrienne. Alors, la récente publication de ce texte, « L'image dans la vie psychologique », dans le volume 22 des études sartriennes en 2018, une édition que j'ai dirigée, cette édition a pour effet de redonner du liant aux deux essais de psychophénoménologie de l'imagination qui ont été publiés par Sartre en 1936 et en 1940, puisqu'on y trouve la genèse des thèses sartriennes sur l'imaginaire et l'on s'aperçoit que de nombreux passages du mémoire ont été repris textuellement pour construire la phénoménologie de l'imagination au milieu des années 30. Le mémoire de DES nous fait aussi découvrir un jeune Sartre qui fut d'abord et avant tout un psychologue français formé à une philosophie spiritualiste, idéaliste et à orientation psychologique, inscrit de plein pied dans la psychologie philosophique que Frédéric Fruteau de Laclos a identifié comme une tradition souterraine de la pensée française. Or, c'est bien dans ce champ de la psychologie philosophique française que l'imagination a d'abord été reçue en 1936. De l'accueil dubitatif du psychologue scientifique Henri Pierron dans l'année psychologique à l'accueil naturellement plus enthousiaste de Merleau-Ponty dans le journal de psychologie normale et pathologique, tout le monde, après la lecture de ce premier livre, attend de la part de Sartre qu'il apporte les preuves de ce que son travail historico-critique avance. On attend qu'il présente sa propre conception de l'imagination après avoir détruit toutes les conceptions classiques tenues par la psychologie traditionnelle. Ce sera chose faite avec la publication de l'imaginaire en 1940 chez Gallimard après un remaniement de la seconde partie du manuscrit présenté à Alcant en 1936. La lecture plus approfondie de Heidegger en 1939 permet alors à Sartre d'affirmer la perspective ontologique défendue dans la conclusion de l'imaginaire. Sartre est désormais en mesure de fonder la fonction imagente de la conscience dans son pouvoir néantisant et constituant. L'imagination se voit enfin définie comme l'un des traits essentiels d'une conscience libre et en situation dans le monde. Les bases de l'ontologie phénoménologique et de la philosophie de la liberté et de l'être le néant sont posées. Face à la sortie de l'imaginaire, en 1940, les revues spécialisées de psychologie semblent cette fois faire la sourde oreille. Mais Daniel Lagache, ancien condisciple de Sartre à l'École Normale Supérieure, devenu entre-temps professeur de psychologie à l'Université de Strasbourg, a quant à lui plusieurs raisons d'être attentif à la sortie de cet ouvrage de psychologie phénoménologique dont il rédige une recension très positive. En effet, c'est l'occasion pour Lagache de reprendre un dialogue qui a commencé au temps de la rue d'Hulme et qui s'est prolongé en 1934-1935 autour de sa thèse en médecine sur les hallucinations verbales et la parole, ainsi que de l'épisode bien connu de l'injection de Mescaline à Sartre qui, fraîchement rentrée de Berlin, venait justement de reprendre ses travaux sur l'imagination pour répondre à la demande de son ancien directeur de recherche, Henri Delacroix, qui avait commandé justement un ouvrage sur l'imagination. On comprend donc que Lagache commence sa recension par un bref portrait de l'auteur en romancier et philosophe dans lequel il se réjouit de voir enfin paraître l'imaginaire comme l'aboutissement de recherche dont il avait vu les tout premiers pas. « Il y a près de 15 ans », écrit Lagache, « Sartre achevait son premier mémoire sur les images, mémoire restée inédite et passée sans doute en partie dans ses travaux ultérieurs. Mais ce n'était qu'un point de départ. Depuis, la pensée et l'orientation de l'auteur se sont enrichies et affermies. Le changement essentiel a été son contact intime avec la phénoménologie et la philosophie existentielle. La perspective apportée par Sartre sur l'imaginaire est donc très autorisée, d'après Lagache, et sa diffusion auprès du public français a quelque chose de nécessaire. L'imagination, ajoute Lagache, est bien le problème de Jean-Paul Sartre. Au point de départ de l'enquête que je présente ce soir, l'image dans la vie psychologique donne à voir de manière inattendue un instantané de la vie intellectuelle de la fin des années 1920. On savait que le jeune Sartre, planqué de ses condisciples philosophes de l'ENS, Paul Nisan, Raymond Aron, Daniel Lagache et Georges Canguilaine, préférait assister aux séances cliniques de Georges Dumas à Saint-Anne plutôt qu'aux cours magistraux de Pierre Janais au Collège de France. Cela se vérifie dans le mémoire de l'ES, où Sartre se réfère à des échanges oraux avec Dumas, tandis que le nom de Janais n'est cité que de manière plutôt allusique. Cependant, c'est bien dans l'ère d'influence théorique des deux psychopathologues que prend place une bonne partie des analyses de Sartre, dans la mesure où la lecture du journal de psychologie normale et pathologique, fondé par Janais et Dumas en 1904, se le rappelle, joue un rôle de premier plan pour le philosophe en herbe qui cherche à se confronter aux données les plus récentes de son temps sur le problème de l'image. Sartre y puise notamment la matière de son débat avec l'école de Marbourg, avec Iensch en particulier, sur les images idéétiques. Il y puise aussi un relais vers les boudeurs et les rêveurs morbides, examinés par les docteurs Paris, Adrien Borel et Gilbert Robin, chez lesquels il puise, le jeune Sartre puise ses idées sur la schizoprémie. De ce point de vue, un simple coup d'œil à la table des matières du journal de psychologie du 15 juin 1927 nous fait sentir la pleine actualité de l'étude de Sartre au sein d'un champ de la recherche psychologique en pleine expansion. On y retrouve les comptes rendus des ouvrages qui viennent de paraître, ceux de Paul Guillaume, L'imitation chez l'enfant, Paul Guillaume qui sera amené aussi à introduire la gestale psychologie en France, de Jean Piaget, qui développera les études de psychologie génétique avec son livre La représentation du monde chez l'enfant en 1926 et François Gorf, un peu moins connu aujourd'hui, qui faisait une critique du témoignage. Autant de travaux qu'on voit sur la table des matières du journal de psychologie de 1927 qui sont mobilisés par le jeune Sartre pour nourrir ses propres développements. Il faut souligner que derrière des noms qui sont aujourd'hui un peu oubliés, beaucoup des sources exploitées par le jeune Sartre dans son mémoire sont de parutions récentes, en 1927, et certaines sont inédites en français, comme les articles tirés de l'archive sur les femmes de psychologie, où Sartre puisent essentiellement des ressources issues de la psychiatrie allemande et aussi les éléments d'un débat avec l'école de Wurzburg qui développait la théorie de la pensée sans image, là où Sartre apportera la thèse opposée, de dire que toute pensée est imagente. Et dès 1927, Sartre a cette thèse assez forte de distinguer au plus net la perception, l'acte de perception et l'imagination, l'acte d'imaginer. On retrouve aussi dans le mémoire, je disais, un tableau saisissant, un tableau vivant de la manière dont la nouvelle génération s'inscrit dans la psychologie française de l'entrée de guerre, parce qu'on voit Sartre interroger ses camarades Aaron et Lagache, l'un qui lui donne un exemple sur les images qui lui viennent en tête lorsqu'il fait une lecture de Léon Brunjouic, l'autre Lagache qui s'intéresse déjà à la psychanalyse et qui raconte un de ses rêves à Sartre. On voit comme ça une communauté de jeunes chercheurs qui se met au travail et on voit Sartre se mettre à l'exercice de recherche de psychologie appliquée. Et de ce fait, il y a un contraste qui apparaît avec l'idéal de l'homme seul dont on savait qu'il animait le projet philosophique et littéraire du jeune Sartre et on voit plutôt un Sartre impliqué dans des mouvements d'échange intellectuel qui s'effectuent à travers les sociétés savantes, les laboratoires, les revues. Le mémoire de Sartre se fait ainsi l'écho d'une certaine sociabilité intellectuelle et d'un dialogue interdisciplinaire qui a lieu dans les sciences humaines à cette époque. À l'image de cet esprit d'ouverture, la psychologie philosophique française de l'entre-deux-guerres s'élabore dans un dialogue soutenu avec les différentes disciplines des sciences humaines et sociales en puisant aussi bien du côté de la psychologie métaphysique d'un Bergson que du côté de la psychologie physiologique et expérimentale menée dans les laboratoires d'Henri Piron et de Paul Guillaume. C'est un tel dialogue de la philosophie avec la psychopathologie qui préside à l'expérimentation de la mescaline en 1935. Dans la suite de mon exposé, je vais suivre deux axes de ce colloque entre philosophe et psychiatre en étudiant dans un premier temps la question de la réception de l'approche phénoménologique de Karl Gaspers et dans un second temps je mettrai en évidence l'importance de la psychopathologie jacksonienne dans les recherches françaises sur la mescaline. Dans un premier temps, je m'intéresse à la recherche de l'expérience vécue telle qu'elle organise les essais de mescaline à l'hôpital Saint-Anne au milieu des années 30. Deux livres récents, l'un de Miley J qu'on vient de présenter tout à l'heure sur l'histoire culturelle de la mescaline et l'autre de Stéphanie Chaillet sur l'actualité des recherches scientifiques sur le psychédélique et leur potentiel thérapeutique permettent de saisir peut-être à leur corps défendant en quoi l'image d'épinal construite par Beauvoir dans La force de l'âge parue en 1960 d'un sartre hallucinant des pieuvres, des crabes et des langoustes masquent en fait le véritable enjeu épistémologique qui se trouvait à l'origine de son expérimentation de la mescaline. C'est que cet épisode qui a souvent été compris de manière anachronique comme le récit d'un bad trip vécu par le futur auteur de la nausée qui aurait puisé dans ce bad trip les visions hallucinées qui auraient nourri certaines scènes fantasmagoriques de ton roman de l'existence. Cette image d'épinal finalement véhicule qui est alimenté aussi par les entretiens avec sartre de John Gerassi qui sont parus en 2009 présente l'image d'un sartre psychonote avant la lettre un écrivain ayant suivi une démarche proche de celle qui conduira Huxley à écrire Les portes de la perception ou Henri Michaud Misérable miracle. Mais c'est moins dans cette dynamique artistique qui aurait nourri la conception et l'écriture du roman que dans une démarche plus proprement scientifique que s'inscrit l'expérimentation. À rebours de ce récit il convient de faire émerger le contexte psychopathologique particulier dans lequel Daniel Lagache lui aussi devait avoir une motivation théorique pour diriger une telle expérience sur son ancien camarade. Les notes sur la prise de Mescaline ayant été publiées en 2010 dans le volume de la Pléiade rassemblant les écrits autobiographiques de ça on en sait aujourd'hui davantage sur les conditions mêmes de la fameuse fiture de Mescaline. Il se trouve qu'à l'issue de l'expérimentation Sartre avait écrit une quinzaine de pages donc il existait un manuscrit que Simone de Beauvoir devait probablement avoir sous les yeux lorsqu'elle a fait le récit de cet épisode dans ses mémoires un manuscrit qui a été acquis par la Bibliothèque nationale en 1994 et qui est publié depuis 2010 dans le volume de la Pléiade un texte qui a été édité par Juliette Simon et Jean-François Louet donc on a maintenant la source directe publiée le récit par Sartre lui-même l'auto-observation vraiment au sens où les psychiatres faisaient ce genre de compte-rendu après avoir pris les substances psychotropes on trouve un tel texte une telle étude de la main de Sartre directement on voit alors dans le protocole on voit alors dans le compte-rendu de Sartre le protocole qui a été suivi et qui a consisté en fait en l'administration de deux piqûres de 30 centigrammes de mescaline la première à 11h10 et la seconde à 12h précise et l'expérimentation s'est déroulée sous la supervision des docteurs Rouault et Lagache dans un petit bureau de l'asile Saint-Anne écrit Sartre dans la salle de garde durant la pause déjeuner dans les notes Sartre affirme aussi ne connaître Rouault que depuis le matin contrairement à Lagache le docteur Rouault s'est lui-même déjà piqué ce qui le rend en mesure d'échanger ses impressions avec Sartre surtout à la fin de la séance cette discussion a manifestement orienté le paragraphe de préambule qui a introduit le compte-rendu des effets de l'intoxication à proprement parler je lis ici le début du compte-rendu de Sartre je ne savais rien sur les effets de l'intoxication par la mascaline il écrit mascaline plutôt que mescaline je ne sais pas d'où vient cette graphie je ne sais pas retrouver dans d'autres sources une telle manière d'écrire mescaline est-ce que c'est par jeu de la part de Sartre ou est-ce que c'est simplement un témoignage justement de sa non-connaissance des travaux sur cette substance comme il le dit les travaux sur ce sujet m'étaient inconnus cependant d'une conversation qui avait eu lieu au mois de septembre et au cours de laquelle nous avions décidé le docteur Lagache et moi de faire cette expérience j'avais retenu qu'un des effets de la mascaline pouvait être l'angoisse accompagnée d'une imagerie d'un caractère horrible j'ajoute que j'étais assez profondément persuadé que les modifications s'il y en avait apparaîtraient sur les objets de ma perception et que je ne pouvais donc avoir l'idée comme le docteur Rouault de m'abandonner à une rébrie étant donné le rôle de premier plan que le docteur Rouault joue dans le rapport d'auto-observation de Sartre on est en droit de se demander finalement qui est en fin de compte ce docteur Rouault que l'on devine aussi être dans le récit de Simone de Beauvoir celui des internes qui s'était donné qui s'était étonné de la tournure cauchemardesque de l'expérience de Sartre quand pour sa part il avait gambadé dans les prairies en fleurs parmi les merveilleuses ouvries alors selon toute vraisemblance il s'agirait en fait du docteur Julien Rouard et non pas le docteur Rouault Julien Rouard interne dans le service du professeur Claude au moment des faits j'ai trouvé confirmation de cette hypothèse dans la presque biographique de David Asio dans le roman des Rouards 1850-2000 où l'on apprend que Julien Rouard fils d'Ernest Rouard et de Julie Manet fut commis pour surveiller les expériences de Sartre à la Mescaline présentait le jeune Jacques Lacan à Paul Valéry et fut l'un des initiateurs en France avec le docteur et d'une psychiatrie moins dominée par des explications trop matérialistes cette identification de Julien Rouard achève donc de planter le décor pour interroger à nouveau près les enjeux épistémologiques de la collaboration du philosophe et des psychiatres dans les recherches sur la pathologie de l'imagination de ce nouveau point de vue le trio formé par Sartre Lagache et Rouard partage un même intérêt pour l'approche phénoménologique développée en psychiatrie par Karl Jaspers L'intérêt de jeunesse de Sartre pour Jaspers est bien connu notamment parce qu'il a participé avec Paul Nisan à la première traduction française de l'algamain psychopathologie effectuée par Alfred Kassler et Jean Mandus et paru chez Alcan en 1928 quant à l'appropriation méthodologique de la psychopathologie de Jaspers par Lagache et Rouard on en trouve le témoignage dans le compte-rendu de la réédition de ces traductions en 1933 que les deux psychiatres signent pour la revue pour le journal de psychologie les deux auteurs offrent à la revue un résumé précis où ils revendiquent la grande valeur éducative du traité de Jaspers à travers les thèses de Lagache les hallucinations verbales et la parole la thèse de Rouard psychose maniaque dépressive et folie discordante situation nosographique de quelques formes particulières par rapport à ces entités ainsi que celle de Jacques Lacan de la psychose paranoïaque dans ses rapports à la personnalité l'inspiration pénoménologique de la psychopathologie gaspercienne participe d'un renouveau de la psychiatrie française qui fait école au milieu des années 30 à l'hôpital Saint-Anne c'est pourquoi Henri E insiste sur l'importance de la notion d'expérience délirante issue de Jaspers revêt dans les travaux de Lacan de Lagache de Rouard ou encore de Dublino Henri E définit l'expérience délirante comme suit ce que nous entendons par là est un état de trouble original de l'esprit de la personnalité qui traduit son fléchissement comme cela se produit dans les expériences mescaliniques et non pas comme le voulait Claire Rambaud un fourmillement à froid et mécanique des phénomènes élémentaires neutres extrinsèques l'approche compréhensive de Jaspers est ici clairement reliée au rôle de l'expérimentation de la mescaline dans l'espoir d'accéder aux vécu délirants du sujet malade la discussion qui suivit l'exposé de Julien Roir en 1936 à propos du rôle de l'onirisme dans les psychoses de type paranoïaque et maniague dépressive montre comment l'acclimentation de la notion d'erlemnis l'expérience vécue dans la psychopathologie française était un enjeu de l'époque cette attention particulière au vécu pathologique suit clairement la recommandation donnée au premier chapitre de la psychopathologie générale de Jaspers de s'approprier intérieurement à l'aide d'exemples concrets un riche matériel de représentation phénoménologique afin d'obtenir les directions et des échelles de comparaison pour l'examen de cas nouveaux d'où l'importance de recueillir les confidences des malades mais aussi de se documenter dans les autobiographies dont Jaspers dresse une longue liste comptant aussi bien des récits de malades que des récits de sujets sains ayant consommé des psychotropes parmi ces sources les auto-observations de l'ivresse de Mescaline en allemand Mescaline Rausch du psychiatre sloven Alfred Sherco nourrissent plusieurs descriptions des perceptions altérées de la conscience des objets dans la section consacrée aux éléments de la vie psychique anormale Nous pouvons donc conclure de ce premier point qu'en se soumettant à l'empire de l'hallucinogène Sartre n'était donc pas tant en quête d'un trip qu'à la recherche d'une erlebnis particulière qui lui permettrait de comprendre le monde de l'halluciné et lorsqu'il utilisera à son tour les auto-observations inutiles de Sartre Merleau-Ponty dans ses thèses investira également la démarche de psychopathologie phénoménologique pour comprendre la singularité d'une expérience primaire du monde J'en arrive à mon deuxième axe qui vise à montrer l'importance du paradigme jacksonien dans les années 30 et qui présente du coup une compréhension de la conduite hallucinatoire sous l'angle de la désintégration des fonctions supérieures des fonctions psychiques en effet cet intérêt pour la démarche phénoménologique et compréhensible de Jaspers ne rend pas compte à lui seul des outils conceptuels déployés par Sartre pour décrire phénoménologiquement la conscience hallucinante pour ce faire il reste à prendre en ligne de compte un autre mouvement théorique de fond au sein de la psychopathologie française à savoir celui de la redécouverte des idées jacksoniennes qui prétend attention aux principes de l'évolution et de la dissolution des structures mettent à l'honneur un fonctionnalisme biopsychologique c'est dans ce courant d'idées que Julien Rouard s'associe cette fois à Henri Hay pour rédiger un essai d'application des principes de Jackson à une conception dynamique de la neuropsychiatrie dans sa thèse Henri Hay construit en effet en bonne partie sa théorie des hallucinations psychomotrices dans le prolongement critique de la neurobiologie au cours de sa carrière Henri Hay suivra d'ailleurs très précisément la voie d'un néo-jacksonisme qui vise l'intégration du psychisme et de la conscience dans une théorie de l'organisation dynamique du système nerveux la relance du jacksonisme en France passe notamment outre la théorie des conduites la psychologie des conduites de Pierre Jeannet par les travaux du neuropsychiatre bergsonien Raoul Mourgue qui applique justement cette doctrine au problème de la hallucination l'importance des travaux de Mourgue dans le milieu psychomédical au début des années 30 est telle que Sarp se voit obligé de leur réserver une note dans l'imaginaire afin de montrer que sa conception du kinesthésique dans l'analogone n'est pas prise en défaut par l'approche neurobiologique de son côté Merleau-Ponty s'appuie lui sur Mourgue pour faire valoir dans la structure du comportement que plutôt qu'une perception sans objet l'hallucination est une conduite d'ensemble en rapport avec une altération d'ensemble du fonctionnement nerveux Mourgue soulignait d'ailleurs dès 1921 que la méthode de la psychologie clinique suivie par John Eulig Jackson se distinguait par deux caractères à savoir qu'elle était phénoménologique au sens de Jaspers d'après Husser et qu'elle supposait une claire compréhension de la psychologie fonctionnelle mais il ne faudrait pas pour autant faire de Mourgue lui-même un partisan de la phénoménologie si ce dernier connaissait très bien les travaux des psychiatres de Heidelberg et en particulier ceux de Wilhelm Mayergross et de Kurt Böhringer sur l'étude de la psychose expérimentale provoquée par la mescaline de Merck il en soulignait aussi les limites méthodologiques dans l'introduction de sa neurobiologie de l'hallucination pour le moment du moins écrit Mourgue nous ne voyons pas d'autres méthodes possibles à savoir utiliser les données de la I.N. forschung la recherche sur le cerveau et de la clinique et ceci expliquerait la pauvreté relative des résultats que Böhringer entre autres a pu retirer par exemple de ses expériences à l'aide de la mescaline c'est que celle-ci n'apporte rien d'autre que des produits essentiellement artificiels et que comme nous le disions plus haut c'est là un matériel brut à interpréter il n'est pas mauvais de le répéter rien n'est plus trompeur que le langage et c'est semble-t-il une des erreurs de la phénoménologie de ne pas s'en rendre compte ces préventions de Mourg m'amènent à identifier une deuxième voie ayant préparé la première campagne des travaux sur la psychose artificielle à Saint-Anne dans les années 30 il s'agit des recherches d'Alexandre Rouillet sur le Péliot qui conduisent Pierre Quercy à exploiter cette substance dans sa thèse de médecine de 1930 intitulée études sur l'hallucination les auto-observations de Quercy font fort impression elles font une grande impression sur Henri A qui enquête à cette époque sur le rôle de la croyance dans la perception sans objet qui définit classiquement l'hallucination depuis Esquirol Esquirol M. Quercy écrit Henri A en effet a expérimenté le Péliot et il a eu des hallucinations qu'il nous décrit avec un rare bonheur il souligne la vividité de ses impressions leur esthésie complète en définitive la thèse de M. Quercy se résume en effet dans ce témoignage nouveau et combien intéressant d'un halluciné qui nous dit j'ai vu j'ai cru cet enthousiasme se traduit par la mise en marche des recherches sur la mescaline dans lesquelles s'inscrit l'épisode de SAC en février 1935 dans l'article de 1934 intitulé la mescaline substance hallucinogène rédigé par Henri A et Henri Claude article qui fait état du lancement des recherches sur la psychose expérimentale dans le service du procès sur Claude dans cet article donc les auteurs laissent apparaître le paradigme jacksonien de leur approche à travers l'usage de la notion de désintégration on connaît depuis déjà longtemps les effets du peyote et particulièrement d'un de ses alcaloïdes la mescaline sur les fonctions perceptives nous occupant particulièrement de la question des hallucinations au double point de vue physiologique et psychologique nous avons entrepris depuis près d'un an l'expérimentation à l'aide de la mescaline cette substance hallucinogène est en effet du plus haut intérêt car elle réalise une désintégration très remarquable des fonctions visuelles les psychiatres s'intéressent à l'action de la mescaline aussi bien sur le psychisme que sur le physiologique en suivant le protocole pour un adulte de poids moyen médecin ou psychopathe selon leurs termes d'injection de 0,45 grammes de sulfate de mescaline merck ou bien de sulfate de chlorhydrate de mescaline roche ici on repère un décalage entre la dose que Sartre a retranscrit dans ses notes il parle de 0,30 centigrammes tandis qu'ici dans l'article de Claude et de He on est dans une dose de 0,45 grammes voilà peut-être que Vincent tu pourras faire une remarque là-dessus revenir là-dessus après ça m'a étonné d'accord il souligne enfin donc le psychiatre souligne enfin le potentiel thérapeutique de l'usage de la mescaline chez les malades comme en témoigne le cas d'une malade internée pour dépression mélancolique avec sensation de dépersonnalisation qui a récupéré sa personnalité et les impressions corporelles normales au cours de la mescalinisation et qui est sortie guérie quelques jours après la fin de cet article cet article de pionnier dans lequel on voit un certain enthousiasme pour un lancement d'une campagne de recherche ce qui souligne finalement l'acquis théorique de l'expérimentation selon lequel la clinique concorde avec les vues de Jackson sur le déficit fonctionnel dans la mesure où la mescaline libère mais ne crée pas les fantasmes et l'idée selon laquelle les images la fantasmagorie que les les sujets qui expérimentent la mescaline la intoxication ont des images qui sont vraiment en lien avec leur propre constitution psychique on n'est pas dans face à des apparitions originales des créations Après ce repérage on ne sera pas surpris de remarquer que les auto-observations de Sartre sur sa propre expérimentation de la mescaline partagent certaines données de ce savoir psychiatrique en effet bien qu'il affirme ne pas connaître les travaux sur la mescaline les outils conceptuels que Sartre mobilise pour rendre compte de son expérience renvoient aussi à la psychopathologie d'inspiration diaphnienne en particulier le terme d'oscillation qu'il emploie pour décrire les différentes phases de l'intoxication est clairement issu de la psychopathologie de Jeannet dont les cours au Collège de France portaient en 1902-1903 sur les émotions et les oscillations du niveau mental avant de se concentrer en 1918-1920 sur les oscillations de l'activité psychologique la construction même de ces observations finissent par analyser le monde des objets les fonctions supérieures et l'affectivité et reproduisent ainsi un modèle que l'on trouvait dans la psychopathologie de Jasper et finalement le chapitre de l'imaginaire intitulé Pathologie d'imagination sauvegarde l'exclusion réciproque des consciences perceptives et imagentes en plaidant pour un phénomène poussé de désintégration de la conscience à l'œuvre dans les véritables hallucinations dans le prolongement de Jeannet qui réduisait l'hallucination à une pathologie de la croyance par laquelle le malade se rapporte rétrospectivement à ces phénomènes hallucinatoires la solution chartrienne consiste à distinguer deux moments dans l'hallucination à savoir l'événement pur et l'expérience pure qui correspondent à la chute de la conscience dans un état de participation où sujet et objet sont indiscernables moment suivi d'une mémorisation immédiate de cet événement enfin reprenant le nom de l'un des syndromes typiques d'altération de la conscience relevés par Jaspers Sartre décrit cette dispersion de la conscience comme un état crépusculaire à travers cette description de la désintégration des fonctions supérieures de la conscience Sartre se retrouve donc au plus près d'un certain bergsonisme qui a trouvé refuge dans la psychopathologie française à travers le thème de l'afflédissement du sens du réel qui répond à celui de la perte de la fonction du réel de Pierre Janot Sartre est ici entre deux dos car il refuse d'ailleurs les explications berçonniennes de la perte de l'attention à la vie dans la continuité de la critique de la conception berçonnienne de l'image qu'il assume depuis son mémoire de BES c'est pourtant de ce fond théorique de la psychopathologie française que proviennent les différentes descriptions phénoménologiques de la dégradation spontanée de la conscience et la thématisation phénoménologique de la conscience particulière qui en résulte sous l'aspect de la conscience captive concernant la compréhension de la conscience morbide Sartre attribue en dernière instance un rôle fonctionnel aux hallucinations en lien avec un comportement global qui constitue une adaptation dialectique du malade son moi à ses visions les spontanéités de la conscience une spontanéité rebelle et qui constitue ensemble dans leur globalité la conduite hallucinatoire et finalement cette description rejoint la compréhension que Sartre avait en 1927 de l'attitude du schizolide comme adaptation aux images à travers une conduite corporelle et Sartre ajoute à cette description une interprétation de la désintégration de la synthèse personnelle donc la synthèse de la conscience qui donne le sentiment du moi de la personnalité et qui sauvegarde la spontané de la conscience J'en arrive à la fin de ma présentation à l'issue de ce parcours dans lequel j'ai pu envisager que les acquis de l'image dans la vie psychologique fournissent à Sartre des éléments des points d'appui pour sa psychologie phénoménologique à venir et on serait tenté de qualifier le propre parcours de Sartre dans les termes qu'il utilisera lui-même plus tard pour raconter la trajectoire de Merleau-Ponty déjà avec les goestatistes et les psychiatres il allait sans technique et sans art à la chose même tout droit et d'instinct c'est un peu ce qu'effectue Sartre dans sa rencontre avec les psychopathologues avec la psychiatrie et avec la recherche d'outils pour décrire une expérience du monde anticonceptuelle antiprédicative avant que la raison ne vienne donner des cadres logiques on comprend donc pourquoi et comment la phénoménologie de l'imagination de Sartre s'est élaborée dans un dialogue suivi avec la psychopathologie française et dans une inspiration commune venue de la pensée allemande on comprend enfin pourquoi Henriet au moment de faire un tableau de l'histoire de la psychiatrie française inscrit Sartre au nombre des contributeurs de ceux qui ont permis de renouveler la conception de l'hallucination en psychopathologie voilà je vous remercie de votre écoute et je serais heureux de pouvoir discuter avec vous de répondre à vos questions merci beaucoup Gauthier merci infiniment je vais t'inviter à fermer ton enfin à cesser le partage d'écran ah sauf si tu as une dernière image à nous montrer voilà c'est ça ma dernière image ce sera ça ma dernière image un citron mais pourquoi donc un citron parce que c'est un des emblèmes de la psychanalyse existentielle que Sartre développe dans dans l'être le néant à travers la volonté de décrire les qualités concrètes des choses la manière dont le pour soi s'éclate dans le monde et comment les qualités sont révélatrices de l'être et en fait le citron dans cet exemple là Sartre essaye de montrer que les qualités d'acide de jaune ne peuvent pas être décomposées comme on le faisait avant dans la psychologie de la sensation la psychologie classique mais elle se donne entièrement dans l'expérience d'une manière synthétique voilà c'était pour finir sur cette idée d'être dans le monde qui sera ensuite développée dans l'ontologie phénoménologique d'accord merci merci beaucoup Gauthier donc je voudrais rebondir tout de suite sur ce que tu m'as invité à le faire avant que j'oublie sur l'action des dosages et notamment parce que j'ai pas bien compris si Sartre apparaît dans l'article de Hay et Claude voilà donc en fait Sartre n'apparaît pas dans l'article de Claude et Henriet mais simplement en remontant à cette source là j'ai été étonné en comparant que Sartre parlait de 0 30 grammes dans Sartre il parle de 0,30 centigrammes quand les psychiatres parlent de 0,45 grammes donc voilà après c'est peut-être une question de mode d'injection et de produits utilisés et Sartre parle de deux piqûres donc c'est peut-être aussi là que c'est la différence je ne sais pas trop à quoi ça correspond comme puissance d'effet l'injection qu'a pu recevoir Sartre est-ce que tu saurais nous dire si ça correspond à une dose moyenne forte légère plus légère que ce qu'administrait Hay et Claude si j'ai bien suivi ben voilà c'est ce qui m'a semblé sauf qu'il en a eu deux ouais ouais mais aussi on n'est pas à l'abri Sartre n'étant pas les mêmes médecins on n'est pas à l'abri qu'il ait qu'il ait reporté de manière erronée le grammage oui comme il a pu dire Mascaline peut-être voilà comme il est écrit Mascaline et comme il parle du docteur Rouault quand on a toutes les réponses de croire que c'est Julien Rouard qui se cache derrière cette personne et alors tu as trouvé enfin tout à l'heure tu as montré dans ta présentation un compte-rendu manuscrit une pièce magnifique alors ça c'est le c'est le manuscrit c'est les notes de la prise de Mascaline de Sartre elles sont conservées à la bibliothèque nationale mais ici ce que j'ai utilisé moi c'est un fac similé qu'on retrouve dans un volume qui était un volume illustré qui était sorti pour les 100 ans en 2005 pour le centenaire de la naissance de Sartre d'accord et je me demandais quand ce manuscrit enfin quand est-ce qu'il avait écrit son compte-rendu son trip report si j'ose dire alors le compte-rendu Michel Contat qui est un des éditeurs historiques de Sartre qui a publié les œuvres romanesques à la Pléiade qui a fait de nombreuses interviews suppose que le manuscrit a été a été rédigé le jour même c'est difficile à savoir en tout cas on voit que c'est bien écrit que c'est recherché qui a un jeu de la part de Sartre d'écrire à la manière de c'est-à-dire d'écrire à la manière d'une auto-observation avec les outils un exercice de style à la fois en se présentant en se présentant comme un sujet naïf et en même temps comme un sujet prêt à faire une introspection prêt à faire un travail d'auto-analyse et alors on voit aussi la mise en scène on pourrait dire en fait l'incipit du compte-rendu c'est j'ai eu des hallucinations cauchemardesques parce que docteur Lagache m'a vendu l'hallucination comme telle il m'a parlé de caractère horrible des visions qui allaient venir et donc il y a le paradigme de la suggestion aussi qui est très marqué dans l'expérience de ça c'est que comme on lui a suggéré d'avoir des visions cauchemardesques effectivement il ne peut pas s'empêcher de ne pas en avoir moi ce qui m'a frappé dans ton exposé aussi c'est qu'on est vraiment en plein dans le paradigme psychotomimétique même si et Claude finissent par évoquer l'intérêt thérapeutique de la mescaline c'est vraiment l'expérience délirante ça provoque l'expérience de la folie temporaire ce n'est pas vu comme une expérience soit spirituelle comme ça a pu être fait en Allemagne au début du 20ème siècle par ce médecin nazi qui allait provoquer des expériences spirituelles chez ces cobayes là on est vraiment dans l'expérimentation temporaire de la folie il faudra attendre je crois notre cher Amphreos Monde pour changer de paradigme et là on est toujours enfermé dans cette vision ça c'est tout on est sur l'idée de rechercher de pouvoir décrire le monde vécu par l'halluciné et alors ce qui est intéressant c'est que les premières monographies justement sur la psychose expérimentale la première monographie de Boehringer de Kurt Boehringer elle provient de l'hôpital de Heidelberg qui est le bastion de la phénoménologie clinique et le bastion de Karl Jaspers donc on voit que dans les années 30 il y a les deux mouvements qui arrivent en même temps on lit à la fois le traité méthodologique on lit Jaspers dans le texte on essaye de l'acclimaté au problème de la tradition française l'imagination et l'hallucination c'est vraiment un des des points cardinaux des recherches de l'anonymisme français et en même temps on on a les sources les premières sources des expérimentations de la mescaline on a les premières on a la monographie de Boehringer et on a des points de comparaison avec aussi du coup la possibilité de mettre à l'écart et de se défier un peu de ces résultats comme le fait Raoul Mourguet justement je regarde les petites notes que j'ai prises et donc Sartre a pris la mescaline dans la salle de garde à la pause déjeuner alors là je crois Zoé nous suit voilà un nouvel exemple de setting assez étrange est-ce qu'on en sait est-ce qu'on en sait plus sur on en sait un peu plus on en sait un peu plus alors déjà une chose pour alors sur la dose pardon parce que je vois en même temps les questions qu'on a les remarques Olivier Temence que nous saluons très salueusement nous indique qu'a priori la dose reçue par Sartre c'est une dose solide 0,3 plus 0,10 400 mg il estime que voilà c'est une bonne dose donc une bonne dose mais dans quel environnement dans la salle de garde avec un médecin qu'il a rencontré le matin même et donc d'accord je voulais te dire deux choses parce que j'avais quand même envie d'articuler avec Mike J et Stéphanie Chaillet d'accord parce que Stéphanie Chaillet justement elle utilise la fable de Beauvoir les déboires psychédéliques de Sartre comme la preuve que c'est vraiment intéressant de passer au CET c'est un peu didactique ça permet en montrant le pire avec Sartre ça permet de renforcer l'intérêt la prise de conscience que le CET est crucial pour vivre une bonne expérience et par rapport au compte rendu de à ce que dit Mike J dans son histoire globale finalement mon exposé montre que l'expérimentation de Sartre qu'il place dans le chapitre Illumination profane peut être décalée au chapitre qui vient juste avant qu'il intitule Mescaline Rausch et où il décrit surtout l'environnement d'Heidelberg voilà et ça c'est la découverte du diplôme et de la description du contexte et du lien très fort de la tradition de psychologie philosophique dans laquelle Sartre est formé qui permet de mieux comprendre de mieux enraciner l'expérience de Sartre et alors pour cette histoire de salle de garde ça revient dans le récit que Sartre en donne aussi que Sartre donne aussi de cette expérience dans le film Sartre par lui-même il en touche un mot et il dit qu'il s'en trouve dans une pièce à demi éclairée vraiment avec une chaise en fer à côté de lui avec il a surtout une vision sur un parapluie accroché à une patte terre et il voit un parapluie autour et au cours de la journée il se retrouve aussi avec tous les médecins en fait la salle de garde c'est surtout au moment du déjeuner il se retrouve à un moment donné avec une grande tablée c'est au moment de midi et les effets commencent à arriver d'accord donc oui si je comprends bien il était sous mescaline à la pause déjeuner de tous les médecins il n'était pas trois personnes tranquilles un petit peu à l'abri des regards non il était au moment de la pause déjeuner de l'ensemble des médecins d'un service voilà c'est ça oh la 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 donc à 13h dans la salle de déjeuner dans la salle de garde et après il se retrouve il repart dans la pièce où il est il est surtout suivi par Lagache et par Rouard donc Lagache qui s'y connaît très bien théoriquement sur tous les travaux sur la mescaline et Rouard qui a lui-même déjà expérimenté et qui donnera le conseil mais un peu tard que ça peut être intéressant de penser à des choses abstraites ou à fixer son attention sur des motifs pour pouvoir partir dans des variations plutôt plus esthésiques et plus homériques alors on a quelques questions sur le chat mais je vais encore profiter je voudrais juste en vous poser deux petites et après j'irai chargé les questions de nos auditeurs et auditrices on voit dans le livre de Mike James mescaline que Sartre aurait également pris de la mescaline dans les Pyrénées est-ce que c'est quelque chose sur lesquels tu en sais plus là-dessus parce que ça c'est pas sûr ça j'ai pas retrouvé d'élément et alors il en dit ici dans des conversations avec John Grassi voilà c'est ça le problème ouais donc apparemment il a le souvenir d'en avoir pris dans les Pyrénées il dit bon tu sais que moi je n'aime pas spécialement la nature je préfère m'asseoir dans un café mais sous mescaline je traduis du français de l'anglais qui certainement je l'ai aussi donc les montagnes prennent tellement de couleurs c'est vraiment c'est vraiment de l'art donc apparemment il n'en a pas pris qu'à Saint-Anne alors ouais en fait le témoignage de Grassi laisse un peu enfin on peut un peu en douté il y a quelques éléments qui ne collent pas et en fait entre 1970 et 1974 Sartre a accepté de donner des interviews à Grassi John Grassi c'est le fils du peintre Fernando Grassi qui était très proche de de Sartre dans les années 30 et 40 et mais on voit qu'il y a quand même un certain montage dans la retranscription que fait de Grassi il y a pas mal de données qui ne concordent pas avec les faits établis donc on prend avec des pincettes en particulier sur l'expérience de la mescaline il la replace c'est complètement mal resitué parce qu'il la replace à l'époque de l'ENS et il laisse entendre que avec son groupe de normaliens il se faisait des kiffs à la mescaline assez régulièrement et que après il confond Lagache et Lacan il y a pas mal de points qui qui concordent pas avec les données donc sur ce point là ça marche pas on peut pas trop se référer à Grassi mais par contre moi je le vois plutôt comme un effet ou un plutôt un symptôme de la manière dont l'expérience de Sartre devient une espèce de cliché post psychédélique une fois que la littérature psychédélique existe alors on peut raconter à nouveau l'expérience de Sartre comme un bad dream comme une expérience de psychonautes avant la lettre et voilà donc cette histoire de nature elle peut elle peut être elle peut venir des choses qui circulent sur ça à ce moment là d'accord on est 40 ans plus tard à peu près on est 40 ans plus tard par contre c'est quand même un fait avéré que Sartre a beaucoup exploité cette histoire de randonnée dans les montagnes il faisait des randonnées avec Timon de Beauvoir il y a des exemples assez précis dans l'être le néant où il parle justement du fait qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à la fatigue pendant une randonnée est-ce que je suis libre lorsque je m'arrête sur le bas côté et il explique un peu comment tout l'être au monde vient se ressaisir dans le moment où on se laisse tomber dans l'herbe et on refuse de marcher et comment ça renvoie au projet fondamental finalement une certaine tonalité du projet fondamental d'accord bon j'abandonne la dernière question que j'avais pour commencer un peu pardon chers auditeurs chers auditrices voilà poser les questions retranscrire vos questions à Gauthier donc question de Quentin bonsoir Quentin est-ce vrai que Sartre a consulté Lacan ensuite au sujet des homards et autres langoustes voilà on vient de répondre à la question ça ça vient de Guératie d'accord donc méfiance avec ok très bien on sera prudent maintenant et pour en fait la prudence que j'ai à l'égard de Guératie je la tiens aussi d'un texte d'Ingrid Galster qui s'appelle Guératie Ventilogue de Sartre où elle fait justement un peu état de ces différentes zones grises où certaines libertés ont été prises par Guératie d'accord très bien c'est important que ce soit souligné Zoé notre chère Zoé nous demande est-ce que Gauthier aurait des choses à dire sur la conception des psychédéliques de Merleau-Ponty alors ouais il y aurait des choses à dire en fait Merleau-Ponty vient après ça il est en discussion permanente avec la phénoménologie d'imagination et depuis sa thèse sur la phénoménologie de la perception jusque dans ses cours au Collège de France il va venir un peu corps à corps avec ça sur cette question-là parce que en fin de compte la position que Merleau-Ponty adoptera c'est de ne pas exclure perception et imagination mais de voir qu'il y a un imbriquement de l'un dans l'autre et donc Merleau-Ponty va finalement développer une autre une autre phénoménologie d'imagination mais Merleau s'intéresse aussi beaucoup aux expérimentations de la mescaline il lit Meilleur-Croche sans en avoir fait lui-même comment ? il n'en a pas fait lui-même à ma connaissance alors non c'est là un point où Mike Jay aussi je pense se trompe il suggère dans le bouquin que Merleau-Ponty aurait pris de la mescaline mais ça je ne crois pas je ne sais pas le souvenir qu'ils le disent mais il me semblait en avoir parlé avec lui justement je pense que mais alors la direction de Merleau-Ponty sur la question aussi bien dans la structure du comportement que dans la phénoménologie de la perception il utilise les meutes de Sartre les inédits pour décrire le rapport naïf pour décrire la perception dans un rapport plus direct et plus naïf au monde parce que c'est la grande idée remonter à une forme d'immédiateté de la manière dont le corps s'inscrit dans son environnement dans un monde qui se déploie par sa corporealité par sa subjectivité et Merleau-Ponty va finalement déplacer un petit peu l'hallucination du problème de l'imagination du rôle vraiment de la conscience au rôle de la conduite globale par rapport à ce qui est perçu alors d'autres questions sont venues s'ajouter on nous demande c'est-on s'il y a eu des échanges sur la mescaline entre Sartre et Henri Michaud et Jean-Polland ou Edith Boissonas des contemporains qui l'ont aussi expérimenté dans de meilleures conditions nous précise-t-on alors ça je sais pas je sais bien que dans les années de l'occupation Sartre et Michaud ont pu se côtoyer notamment cette photo célèbre où Picasso a monté une pièce en trois jours ils en ont forcément parlé le désir attrapé par la queue et Michaud fait partie des spectateurs donc c'est un des lieux où ils auraient pu se rencontrer mais pour les autres non je ne les connais pas trop j'en ai entendu parler dans les webinaires que vous avez fait ici mais je ne pourrais pas en dire grand chose j'espère qu'on en saura plus bientôt il y a un ouvrage que Aimon de Lestrange a écrit qui va bientôt paraître et il a trouvé pas mal de sources sur la mescaline par des intellectuels et des auteurs français du tout début du XXe siècle notamment chez Apollinaire qui ne semble pas en avoir pris mais qui raconte qu'il y a des soirées mescalines à Versailles des choses comme ça pour le certain setting c'est pas mal peut-être pas au château mais quelque part donc je ne sais pas quand sortira ce livre je crois la maquette est finie il y aura pas mal de choses inédites sur l'utilisation de mescaline chez des poètes et écrivains français mais vraiment au tout début du XXe siècle alors d'autres je peux ajouter deux choses Vincent oui je t'en prie juste pour dire que j'ai retrouvé le passage de Myl J donc si t'es en contact avec lui j'aimerais vraiment avoir tu peux lui parler il va t'écouter je suis sûr ah d'accord donc je lis Merleau-Ponty himself took mescaline in those much smaller than Sars and found it more philosophically youthful on lui demandera sa source ce qui me permet de préciser ma réponse à Zoé qui a aussi cette réflexion de Merleau-Ponty qui vise entre guillemets à dire que celui qui prend la mescaline n'est pas mieux placé qu'un autre pour parler de l'hallucination en fait il dit que soit t'es pris dans l'hallucination et alors t'es pas opéré de réflexion sur ce qui t'arrive soit t'es dans la réflexion mais t'es plus dans l'immédiateté de la perception et Merleau-Ponty dit ça mais c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de position privilégiée du sujet à la première personne donc on peut très bien décrire les choses de l'extérieur Merci Gauthier une question que je lis Olivier nous dit la scène de la nausée sur le banc au pied d'un arbre était-elle inspirée par cette expérience à la mescaline ? Voilà alors là aussi c'est l'idée qu'on peut que j'avais aussi avant avant de fouiller un peu tout ça c'est que beaucoup de descriptions de la nausée étaient redevables aux fantasmagories de l'épisode de la mescaline en fait il se trouve que Sartre a déjà fini d'écrire la nausée au moment où il se penne juste alors donc en fait il est en plein dans la rédaction de l'imaginaire et dans la légende de 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 Sartre raconté par Beauvoir raconté par Sartre lui-même en fait l'épisode de la mescaline est le symptôme d'une période de dépression pour Sartre il est parti à Berlin et il a kiffé sur la découverte de la phénoménologie il écrivait le matin la transformation de l'égo et l'après-midi il écrivait la nausée et puis il revient en France il retrouve son poste de professeur de philosophie au lycée du Havre et d'un seul coup il doit passer à l'âge adulte et c'est un coup dur pour lui c'est un coup dur de devoir assumer des responsabilités sociales et la carrière de grand homme de grand écrivain dont il rêvait depuis depuis le petit n'arrive toujours pas il n'a pas encore la reconnaissance et donc 35-37 c'est deux années assez sombres pour ça et du coup l'épisode de la mescaline devient symptomatique de ça ça parle d'éléments occasionnels par lesquels un mal-être plus profond se déclare par lesquels ce qu'il dira dans les termes de 1976 ou 70 par lesquels sa propre névrose se déclare et ces histoires de crustacés finalement parce que je n'ai pas le souvenir de t'en avoir entendu parler autrement que pour j'en ai pas parlé est-ce que c'est dans ces comptes rendus ouais alors l'histoire de crustacés ici on pourra lire avec profit un texte de de 2015 dans les Sartre & Studied il y a quelqu'un qui a fait un compte rendu Sartre 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 Crab où justement il passe en revue le motif des crabes et des crustacés dans toute l'oeuvre de Sartre et en fait dès la nausée les crabes apparaissent et il y a effectivement un moment où ils se retrouvent devant la mer et ils imaginent le grouillement et la monstruosité qui peut se cacher là-dessus devant cette masse cette masse devant laquelle les braves gens se laissent deviennent poétiques et se prennent à rêver et que lui Ron Quentin découvre comme l'abondance de l'être sans raison sans pourquoi enfin bref une première apparition des crabes dans la nausée une deuxième avec cette histoire de mescaline avec le récit qu'en fait de Beauvoir oui parce que à part ce qu'a dit Simone de Beauvoir Sartre lui-même a parlé de vision de crabe ou de langouste suite à ses expériences mescaliniennes apparemment il en aurait parlé à Guérassi oui donc méfiance avec cette histoire il en aurait parlé à Guérassi en s'appropriant sûrement le récit qu'on a fait Simone de Beauvoir si tu veux d'accord en tout cas dans Sartre par lui-même on voit que les deux récits sont harmonisés mais le motif du crabe revient aussi dans la dernière pièce dans les séquestres d'Altona et il apparaît dans les mots donc dans l'autobiographie de Sartre donc là on est en 64 et Sartre raconte l'horreur la terreur qui le surprend en lisant en Almanach où on voit vous voyez l'image d'une pince de crabe sortir hors de l'eau pour attraper un ivrogne et le tirer dans l'eau et donc la lecture qu'on fait que fait de tout ça il s'est senti visé il s'est senti menacé il a dû se sentir menacé en tout cas dans l'article l'auteur fait proposer une interprétation psychanalytique Freudienne et voilà il a de quoi broder sur le complexe de dix et l'angoisse de castration voilà ce qui me permet ce qui me permet de signaler une autre lecture psychédélique de Sartre de la mescaline américaine aussi qui est faite là dans le cadre de de la psychologie transpersonnelle de Stanislas Grof et il y a un de ses de ses élèves justement qu'il y a aussi un texte sur Sartre sur la manière de lire à partir de la grille de lecture des matrices je ne sais plus comment il formule ça Grof c'est des matrices périnatales qui ont une valeur traumatique et qui peuvent marquer et déterminer le psychisme à la naissance il fait toute une lecture où il retrouve une des matrices de Grof ok alors Zoé nous précise que sur sa crona il y a un article de Patrick Farrell sur l'expérience de Sartre et le récit de Beauvoir merci Zoé pour cette précision et en voyant mes petites notes j'avais une question encore pour toi est-ce que j'ai bien compris il y a eu une thèse de médecine sur la mescaline écrite par un jeune médecin Kersey oui c'est pas sur la mescaline en fait c'est sur l'hallucination en général et Kersey tu vas me corriger si je me suis trompé mais j'ai peut-être mal compris c'est cette thèse qui serait l'origine de l'intérêt des psychiatres français sur la mescaline ouais parce que j'ai pas précisé les dates de Kersey en fait c'est de la génération un peu avant Kersey il est du fin 19ème siècle 1880 un truc comme ça et il fait sa thèse sur l'hallucination c'est une espèce de vaste vraiment une vaste étude une vaste monographie sur tous les types d'hallucinations qui existent c'est même en deux volumes il fait une histoire de l'hallucination où il traverse la littérature sur le mysticisme et puis il y a un deuxième volume qui est Clinique où il parle du Peyote et en fait peut-être qu'il était ça c'est moi qui fais le lien j'imagine pour qu'il était peut-être dans le secteur d'Alexandre Rouillet et qu'il a pu expérimenter le Peyote oui car dans les années 20 Alexandre Rouillet vendait des préparations à base de Peyote dans son officine à Paris il vendait du pan Peyote ça peut-être j'espère qu'un jour Raymond de Lestrange viendra nous nous racontait toutes ces trouvailles et tout ce qu'il a découvert sur Alexandre Rouillet pour si on peut trouver sur Gallica son étude sur l'hallucination oui et donc pour les amateurs de récits je vais me mettre en partage d'écran ah oui il parle d'Hayaway aussi je vois marqué au cours d'un essai de Peyote je dis j'y reviendrai une suspension un peu triste donc il y a beaucoup de descriptions ah donc il a fait des auto-expériences aussi il a fait oui oui il y a de l'auto-observation y compris avec le Yaché alors du coup je vais m'intéresser à ce monsieur Kerci est-ce que Zoé tu le connaissais je sais que Zoé s'intéresse à l'auto-expérimentation par les médecins alors je constate qu'il n'y a plus trop de questions bon bah je vais commencer à te remercier une nouvelle fois Gauthier merci à toi Vincent et puis merci beaucoup aux questions qui ont enfin aux questionneurs surtout aux questionneuses à tout le monde toutes les personnes qui nous ont suivis et aussi aux auditeurs merci beaucoup bah oui 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 merci à tout le monde on vous souhaite une excellente soirée Gauthier j'espère à bientôt ouais reviens quand tu veux si t'as d'autres précisions à amener on serait ravi de t'avoir ah on nous demande tiens question subsidiaire Gauthier avez-vous une expérience personnelle avec la mescaline non j'ai pas d'expérience personnelle avec la mescaline on vous souhaite une excellente soirée une fois de plus et on vous dit à bientôt à dans un mois on aura la chance d'avoir Raphaël Millière qui nous parlera du sentiment de enfin de la dissolution de l'ego sous psychédélique de son point de vue de philosophe voilà donc bonne soirée à tout le monde merci encore et à bientôt